Oui, l'autorisation est arrivée largement en retard parce qu'on avait attendu cette autorisation depuis la semaine dernière pour pouvoir bien organiser les choses. Il ne faut pas oublier que l'avion qui devait prendre l'équipe de Mazembe venait exactement d'Afrique du Sud. Donc il fallait donner l'autorisation en temps pour que l'équipage puisse préparer les vols, venir ici. Et ça nous fait de l'argent déjà payé pour ce vol-là et qu'ils ne seront jamais remboursés, ces sommes-là. Et quand l'autorisation arrive, c'est largement en retard parce qu'on a appuyé sur la sonnette d'alarme. On a écrit au Premier ministre dès la semaine passée, mais après avoir épuisé toutes les voies de recours, on n'a pas eu gain de cause. Ce matin à 6h, on nous envoie cette autorisation. Bref, vous savez, on fait des choses à un rythme qui n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi on doit faire ça au TP Mazembe. C'est ça que nous déplorons parce que pour l'African Football League, on avait besoin de formalités, de lettres de courtoisie pour inviter les grandes autorités du football africain et mondial à notre match de Lubumbashi. On a contacté toutes les autorités et personnellement, je m'étais déplacé pour les voir dans leur cabinet de travail et tout. On nous avait promis qu'on allait faire, on n'a jamais fait. Mais une fois que la CAF a délocalisé le match de Mazembe en disant qu'on ne joue plus à Lubumbashi, qu'on devait jouer à Dar es Salaam, le lendemain, comme par enchantement, les visas de courtoisie sont sortis. Oui, la douane a libéré le matériel audiovisuel, c'était bien, mais largement en retard et personne ne s'en est servi. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec une telle façon de gérer les choses de l'État ? Parce que ce ne sont pas des faits privés. Même si vous êtes collaborateur, vous voulez aider votre chef, il faut l'aider de façon intelligente et non pas l'exposer à la risée de tout le monde. C'est vrai que c'est la tête de Moïse Katoumbi qui est vue là-bas, candidat président de la République, opposant et politicien. Mais ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir avec le football. Le TP Mazembe dans le football représente la République démocratique du Congo. Les compétitions sont internationales et ce par pays. Et d'ailleurs, avec la victoire sur Pyramide d'Egypte, le tout-puissant Mazembe vient de consolider les quatre places en inter-club de la CAF. Et si aujourd'hui, par exemple, on doit prétendre jouer les compétitions inter-club, c'est parce que Mazembe vient de garantir cette place. Et ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tous les autres clubs qui vont devoir concourir pour accéder à une compétition inter-africaine. Ce n'est pas seulement le TP Mazembe. Si vous voulez en découdre avec Moïse Katoumbi, il n'y a pas de problème. Organisez des élections libres et transparentes. Appelez-les sur le ring politique devant tout le monde. Ne prenez pas de machines à voter où chacun ira dans son coin pour faire des votes privés. Allez sur la place publique comme Mazembe joue dans un stade public. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre de sport assister à un de nos matchs de la compétition ? Vous avez déjà vu un responsable de la fédération, à l'exception du dernier match où on a eu madame la secrétaire générale adjointe de Conor qui est venue nous assister. Ils ne sont jamais là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être dans un stade et d'être à côté de Moïse Katoumbi, que la photo soit là et qu'on montre au grand chef. Est-ce que vous vous sentez comme le mal aimé ? On ne se sent pas mal aimé. Nous sommes le mal aimé. On ne se sent pas. On ne se sent pas. Nous sommes le mal aimé. Je vous dis par exemple, Mazembe ne peut pas accepter que quand il joue contre ses adversaires, il peut venir avec leur aéronef. Même l'équipe de Noadibu, de Mauritanie, ils n'ont que du phosphate chez eux, peut venir avec son avion, qu'il attend sur le tarmac de l'aéroport et après le match, il part. Mais Mazembe, pour aller à Noakchot, jouer contre Noadibu, doit quitter Lubumbashi, Kinshasa, Kinshasa, Brazzaville, Brazzaville, Noakchot. Et pour le chemin de retour, vous avez été là, vous avez accompagné l'équipe, vous faites Noakchot, Istanbul, Istanbul, Addis Ababa, Addis Ababa, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi. Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela ? Parce qu'on s'appelle Mazembe, pyramide d'Egypte qui est venue prendre ces trois mangendas ici. Mais l'avion de Air Egypte l'attendait à l'aéroport de Lubumbashi. L'équipe de Mamelody Sandown, qui a été battue par Mazembe ici, est venue avec un vol privé qu'il attendait à l'aéroport. Mais nous, non seulement on ne nous paye pas, on ne nous rembourse pas, on nous refuse même une signature par un agent de l'État. L'administrateur général de l'ANER est un agent de l'État, c'est un service public. Et ce service public-là lui recommande de nous libérer à temps et comme ça, le TP Mazembe fait son travail. Et le peuple est content, on ne le fait pas. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas le faire ? Quand Mazembe joue, c'est comme si... Vous recevez l'M23, mais Mazembe ne peut même pas passer sur les antennes nationales de l'ARTNC ? Un média public ? Qu'est-ce qui se passe ? On revient encore à l'époque où, dès que l'équipe de Mazembe joue, le reporter qui commente le match, dès qu'il cite le nom de Katumbi, on perturbe, le réalisateur est dans tous ses états. Non, ça doit cesser. Ça doit vraiment cesser. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. On recule. On recule d'un siècle. Ce n'est pas normal. On a tellement attendu cette autorisation qu'elle n'est pas venue, qu'on s'est résolu à prendre des vols commerciaux. Et quand nous sommes allés pour acheter les billets à South African Air Link, il n'y avait pas autant de sièges pour notre délégation. Alors, ils nous ont donné les places qu'ils pouvaient faire pour le voyage de ce mardi. C'est comme ça que ceux qui ne pouvaient pas avoir de place, et on a demandé à ce que les joueurs et les coachs puissent prendre place à bord de ce vol, et que les autres membres du staff technique et les administratifs puissent précéder avec Kenya Rwes, qui était lundi, parce qu'il n'y a pas de Kenya Rwes mardi qui peut relier Johannesbourg. Alors, c'est comme ça qu'ils sont partis. Or, au lieu de faire un vol de deux heures entre Lubumbashi et Johannesbourg, ils ont fait deux heures entre Lubumbashi et Nairobi. À Nairobi, l'escale était de six heures, mais ils en ont fait huit parce que le vol a été retardé. Ils sont arrivés ce matin, à trois heures du matin, à Johannesbourg. Et les autres, la deuxième délégation part. C'est quelle organisation qu'une équipe peut, à deux heures de vol, venir en partie fragmentée ? Parce que tout simplement, nous, nous sommes les mal-aimés, nous sommes les indésirables, et nous luttons contre cet aspect des choses. Et c'est ce qui fait que, quand, et je retombe sur votre question, quand on sait l'injustice dont nous souffrons au pays, ça nous donne la hargne de gagner, la hargne de maintenir notre première place, puisque, en sortant premier du groupe, le TP Mazembe peut jouer le match à l'extérieur et venir prendre sa qualification à domicile.